Et autre bon plan pour des vacances à moindre frais, Justine Veil, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut commencer à faire des économies dès la réservation pour le transport. Et oui, puisque vous pouvez acheter vos billets de train d'occasion sur internet à des particuliers qui revendent leur place parce qu'ils sont contraints d'annuler leur déplacement. Et ça vaut le coup. J'ai trouvé par exemple un billet pour aller à Marseille vendredi prochain à 45 euros, alors que sur le site de la SNCF ce matin, une place dans le même train valait 116 euros. Je fais donc une économie de 71 euros. Effectivement, pour le logement, quelles autres bonnes idées pour là aussi faire des économies ? Oui, et même de très grosses économies puisque vous pouvez vous loger quasiment gratuitement en proposant tout simplement en échange vos services. Garder la maison, on l'a vu dans le reportage, mais aussi donner des cours d'anglais ou bien vous occuper des enfants. Cette maison à Valence par exemple est à vous à condition de nourrir le chien et le chat du propriétaire, mais encore une fois vous n'avez rien à payer. Autre bon plan logement, l'échange de nuitées. Alors là, c'est très simple, ça se passe sur internet. En fait, vous accueillez des gens chez vous pour une ou plusieurs nuits. Ça vous rapporte des points et quand vous en avez suffisamment, vous pouvez échanger ces points contre des nuits chez un autre particulier, lui aussi inscrit sur le site. Ça marche partout dans le monde et c'est totalement gratuit. Bon, très bien, mais si on préfère l'hôtel ? Eh bien alors là, vous pouvez dans ce cas devenir testeur d'hôtel et donc là, vous ne paierez pas la chambre, mais en plus, vous gagnerez de l'argent puisque vous faites un travail de client mystère. On vous donne autour de 50 euros et en échange, vous devez inspecter chaque recoin de la chambre et remettre à la fin un rapport très détaillé. Peut-être pas du coup la formule la plus reposante pour les vacances. Sous-titrage ST' 501